On continue et on est déjà un peu en retard, mais c'est pas grave, on va continuer. Alors depuis quelques années, vous le savez, restez ! On n'a pas de pause, on enchaîne ! Ah oui, 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 attention, vous restez, je compte sur vous alors. L'enjeu du genre percute justement nos sociétés. Et donc, je le disais, depuis quelques années, l'enjeu du genre percute nos sociétés. MeToo a posé la question des violences faites aux femmes, de l'égalité, de la non-discrimination, mais c'est tout un système de représentation des constructions sociales, des rapports de domination qui sont réinterrogés à l'aune des témoignages qu'on a tous et toutes découverts, et de cette volonté de déconstruction. Alors, il n'est pas ici question de lancer un débat sur pour ou contre le wokisme, on est d'accord, mais force est de constater que les frontières du genre se font de plus en plus poreuses. Alors, est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, rallumer la lumière de cette salle ? Je voudrais faire un petit sondage. Qui, ici, se détermine comme un homme ? Qui, ici, se détermine comme une femme ? Et dernière question, qui se détermine comme non-binaire ? Intéressant. Intéressant parce que c'est de ça dont on va parler, justement. 22% des Français entre 18 et 30 ans ne se sentent ni hommes ni femmes. Et le petit Robert a intégré le pronom « yel » dans son édition en novembre dernier. Je vous fais grâce à des polémiques nombreuses que cet additif a suscité. Mais on va se poser la question, existent-ils les frontières au genre ? Et j'ai le plaisir de recevoir mes invités. Et Patricia Lemarchand, vous êtes professeure des universités. Ici, à Nantes Université, vous êtes praticienne hospitalière en pneumologie, membre du cluster Gender qui travaille sur les questions de genre et l'accès aux soins. Bienvenue. Pauline Guasmat, vous êtes réalisatrice. Bienvenue à vous. Et alors, du coup, réalisateur, trice, comment est-ce que je dois vous appeler ? Alors moi, j'utilise l'inclusif. Oui. Donc j'écris réalisateur, mais avec le point médian. C'est ça. Mais du coup, à l'oral, ça devient beaucoup plus difficile. Oui. Après, on peut dire réalisateur-ice. Mais là, ça... Voilà. Bon, on va faire ça. C'est un petit peu. Bon, Pauline. Voilà. Et enfin, Pascal Mao, praticienne hospitalière. Vous travaillez en endocrinologie au CHU de Nantes. Patricia Lemarchand, de manière biologique, est-ce qu'il existe des différences entre les hommes et les femmes ? Alors, c'est une question qui a l'air simple, mais la réponse est vraiment complexe. Il y a des différences statistiques. On peut en prendre certaines qu'on connaît bien. Les hommes sont globalement plus grands que les femmes. Mais ça ne permet pas à l'avance de déterminer s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, de savoir la taille. Parce qu'il existe des hommes qui sont petits et des femmes qui sont grandes. Et en fait, on peut prendre n'importe quel critère, chromosomique, biologique, anatomique. Il ne permet pas, en fait, de faire deux catégories distinctes entre les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Mais on a quelque chose qui est un peu plus mélangé. Et donc, quand vous dites que c'est mélangé, ça veut dire qu'en fait, quand vous regardez une cellule, quand vous regardez une masse corporelle, il n'y a rien qui détermine si c'est un homme ou une femme ? Non. En tout cas, un seul critère ne peut pas servir à faire cette détermination. Alors, on peut mettre des niveaux. Ça a été proposé en particulier par Thierry Hocket, qui est philosophe des sciences. On peut dire qu'il y a le niveau chromosomique. Et puis, il y aurait le niveau génital. On a des organes génitaux externes, comme ci, comme ça. Le niveau gonadique. C'est-à-dire, on a des testicules ou des ovaires qui peuvent être à l'intérieur du corps, d'ailleurs. Et le niveau hormonal. Par exemple, la testostérone ou les oestrogènes. Et donc, instinctivement, on va penser qu'il y a une cohérence parfaite entre ces différents niveaux. Mais ce n'est pas le cas. Et on va penser aussi que quand on connaît un niveau, on peut inférer sur les autres niveaux et les déduire. Et ce n'est pas le cas non plus. Donc, d'un point de vue biologique, c'est déjà compliqué de faire deux catégories vraiment distinctes, homme et femme. Du coup, Pascal Mao, d'un point de vue endocrino, est-ce qu'il existe des différences ? Alors, oui. Comme ça, je dis oui. Différences, alors, on aborde la question du sexe. Pour moi, en fait, la différence mâle-femelle, elle est sur le fait qu'on est fait pour se reproduire. Et donc, la différence est sexuée dans un but de reproduction, avec des échecs de reproduction et des systèmes qui, parfois, ne marchent pas et qui permettent de dire qu'il y a une loi. Et puis, il y a des choses qui ne sont pas dans la loi. Mais oui, oui, on est sexué et reproducteur. Donc, ça veut dire que, pour être clair, on sait qu'il y a des mâles et qu'il y a des femelles. Pour autant, entre un homme et une femme, il n'y a pas trop biologiquement de différence. Mais, bon, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la taille, de la masse musculaire. Et ce sont véritablement les seules différences physiologiques qu'on trouve. Non, alors, des différences, il y en a, mais elles ne permettent pas de faire des catégories. C'est ça qui est un peu complexe. C'est-à-dire que, si on fait un test statistique, on va trouver une différence significative entre les hommes et les femmes. Mais ça ne fait pas un critère de catégorisation. Et effectivement, mâles et femelles, ce n'est pas la même chose que masculin et féminin. Et ce n'est pas la même chose qu'hommes et femmes. Mâles et femelles, en fait, effectivement, c'est... Les mâles sont ceux qui produisent des petites gamètes en très grand nombre. Et les femelles sont celles qui produisent des grosses gamètes en petits nombres. Mais bon, ça ne nous dit pas grand-chose, en fait, de ce dont on parle. Oui, mais alors, justement, une fois qu'on sait qu'on sait déterminer un mâle et une femelle, que, du coup, sur cette dimension d'homme et une femme, c'est déjà un peu plus complexe, quand on arrive dans la construction sociale du genre, qui fait que je suis une femme ou je suis un homme, ou je suis peut-être quelque chose entre les deux, ou en fait, je ne suis rien, je suis neutre, ça, comment est-ce que ça se construit, Pauline ? Ça se déconstruit, surtout, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, on grandit avec une construction sociale imposée. Voilà, je suis née femme, on m'a mis un prénom féminin. Mes parents ont tenté de m'élever comme une fille. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Et du coup, j'ai fait des choix. Par contre, il y a la solitude là-dedans. C'est-à-dire que je ne me sens pas dans ce qu'on me propose, je ne me sens pas dans ce que l'école me renvoie aussi, par rapport aux autres enfants. J'ai envie d'aller jouer d'un côté, mais aussi de l'autre. Et je suis un peu entre les deux. Et c'est pour ça que je parle de déconstruction, parce qu'on m'impose quelque chose. Moi, je n'y suis pas. Et petit à petit, là, oui, je me suis construite mon identité. J'ai fait mes choix. Alors, c'est étonnant, parce que comme le féminin ne m'intéressait pas trop, je me suis tournée vers le masculin. Mais tout ne m'intéressait pas non plus là-dedans. Je suis revenue vers du féminin. Et j'ai commencé à mixer. Et là, ça m'a plu. Et les deux m'intéressent. Et je me suis dit, c'est ce que je suis. Par contre, il n'y avait pas de mots là-dessus. Donc, on peut se construire. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de société, de la mode, de phénomènes de mode. Enfin, il y a des chiffres et tout qui sortent actuellement. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en tant qu'enfant, même quand on n'a pas des mots là-dessus, il y a un réel ressenti de ce qu'on ressent. Et on peut se construire quand même avec ça. Et à quel âge vous avez commencé justement à vous dire qu'il y avait peut-être quelque chose à déconstruire de l'ordre de ces schémas d'assignation, ce que j'entends ? Comment on arrive en fait à avoir intellectuellement cette traversée ? Au début, c'est caché. Moi, enfant, je cachais complètement ces sentiments-là. J'avais un prénom masculin quand je jouais, mais en fait, je ne l'ai jamais dit à personne, même quand je jouais avec des camarades. Et c'est adulte. C'est adulte quand je me suis posé des questions un peu plus profondes, quand j'ai commencé à lire, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, que là, j'ai mis des choses précises là-dessus. Mais une fois adulte, je me suis replongée dans tous mes souvenirs d'enfance. Et c'est là que je me suis rendue compte que ça avait toujours été là. Vous avez quasiment fait une relecture, finalement, de votre trajectoire. Oui. Est-ce que je peux vous demander votre âge, Pauline ? 43. 43. Ce qui est très intéressant, et là, du coup, Pascal Mahou, je me tourne vers vous en tant qu'endocrino, c'est qu'on voit bien, depuis quelques années, et j'évoquais ce sondage, 22% des moins de 30 ans se déclarent non-binaires. Effectivement, on parle de ça comme d'un phénomène de mode qui serait aussi relatif à la présence de personnalités qui portent un peu ses messages sur les réseaux sociaux. Vous, concrètement, dans vos consultations, quelle réalité ça donne à voir ? La consultation trans, en fait, elle est en transition. Très clairement, on est en train de se transformer, et la transformation est en cours. On n'a pas terminé le chemin. Pour moi, il y a un virage il y a 8-10 ans, avec trois évolutions. Une évolution du nombre de personnes qui viennent consulter à la consultation trans, une explosion du nombre, c'est une évolution de l'âge, et puis une évolution du spectre du genre. Si je peux donner quelques détails, mais il y a 10 ans, je voyais 8-10 personnes trans par an, et une nouvelle demande par an, à peu près. Et actuellement, je vois 8-10 personnes trans par semaine, et au moins une nouvelle demande par semaine. Donc, on a multiplié par 50 la consultation trans en 10 ans, et c'est pour ma consultation, et je ne suis pas toute seule à consulter. Donc, sur le nombre, une explosion. Il y a 10 ans, je ne voyais que des personnes trans adultes, et même au-delà de 30 ans. Et actuellement, 70% des personnes trans que l'on reçoit ont entre 15 et 25 ans. Donc, vraiment un rajeunissement majeur de la demande trans. Et puis, le troisième changement, il y a 10 ans, on accompagnait des trans, je dirais, typiquement binaire, et en fait, il y a 10 ans, on accompagnait des transsexuels. Et maintenant, on accompagne des transgenres. C'est-à-dire que la demande, avant, c'était vraiment une demande complète des gens qui se sentaient entièrement de l'autre genre et de l'autre sexe, et qui demandaient une transformation complète hormonale et chirurgicale. Alors, on a encore ce type de demande, mais les demandes ont vraiment, clairement changé. En fait, on distingue maintenant deux strates, en fait, dans le niveau de souffrance. Il y a la dysphorie de genre, où la question du genre est, pour la personne, une source de souffrance psychique intense. Et donc, ça, ça va nécessiter un accompagnement pluridisciplinaire, psychos, endocrinaux, chirurgical, et puis l'accompagnement extérieur, social ou des associations. Et puis, il y a la non-conformité de genre, où la question est moins douloureuse, moins intense, moins complète, moins binaire, en fait, et où l'accompagnement n'est pas forcément médical ni endocrinologique. Et je pense que l'ouverture sociale sur la question du genre permet à ces personnes de pouvoir vivre leur genre sans passer par la chimie et par la chirurgie. Donc, il y a vraiment 10 ans, tout doit bouger. Moi, j'ai appris avec. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que, finalement, cette révélation, alors, d'aucuns ne diraient, effectivement, le fait que la libération de la parole se soit effectée sur ces questions, ça a aussi conduit à un coming-out qui amène à une forme de médicalisation, en fait, de cette identité transgenre. Oui, alors, je pense qu'il y a un iceberg. Il y a les 22% dont vous parliez tout à l'heure, toute une partie de la population qui ne se sent pas complètement femme, pas complètement homme, pas complètement trans, pas complètement non-binaire non plus. et en tout cas, des gens qui vivent leur genre et qui ont un regard de la société sur leur genre qui leur permet de vivre comme ça. Et puis, un petit peu plus haut, dans l'iceberg, il y a des gens qui ont besoin d'hormones pour vivre autrement et se sentir dans leur genre. Et encore au-dessus, et finalement, c'est de moins en moins fréquent maintenant, des gens qui ont besoin d'aller jusqu'à une chirurgie de réassignation sexuelle. Donc, je pense que l'ouverture de la parole, oui, elle a amené ces gens, ces personnes à la consultation. Et puis, nous, côté médical, on s'est également ouvert à cette question du genre. Je veux dire, je ne me posais pas la question du genre il y a 15 ans en consultation. C'était pas aussi large que maintenant. Mais justement, c'est intéressant ce que vous dites. Si on tire ce fil, Pascal Mahoud, on ne se posait pas la question du genre dans le médical, il y a à la fois cette question identitaire qui vous percute dans votre pratique quotidienne. Mais Patricia Lemarchand, je me tourne vers vous. Il y a aussi la question de la pratique médicale et de la dimension biologique. Pardon, je ne suis pas sûre d'utiliser les bons termes. C'est là que vous vous rendez compte que je ne suis pas très bonne en sciences. Mais il y a aussi une médecine genrée. La médecine, elle n'est plutôt pas genrée. Et elle s'adresse plutôt à un individu qui serait un homme. C'est-à-dire que la description des maladies, de la plupart des maladies, notamment des maladies cardiovasculaires, la description qu'on apprend dans les textbooks des étudiants en médecine et qu'on pratique, c'est la description chez l'homme, en fait. Et d'ailleurs, on dit chez l'homme, mais on sous-entend que ça serait chez l'homme et chez la femme. Ce n'est pas le cas. C'est chez l'homme. Et quand il y a des différences chez les femmes, en fait, elles sont souvent gommées ou ignorées. Elles commencent maintenant à être connues et à être prises en compte. Mais là aussi, c'est extrêmement récent. Mais alors, vous évoquez les questions, enfin, les enjeux, les maladies cardiovasculaires. Ça veut dire que, prenons cet exemple précis, on sait tous quels sont les symptômes d'un infarctus chez un homme. Or, ce ne sont pas les mêmes chez les femmes. Et donc, du coup, il y a une véritable... Et donc, ça, c'est sur les maladies cardiovasculaires, mais prenons un autre sujet, par exemple, les douleurs de règle ou l'endométriose, dont on parle beaucoup et qui est très, très mal prise en charge. Par exemple, ça, c'est pas trop un sujet pour l'industrie pharmaceutique. Ou alors, vous m'avez expliqué aussi que, sur les cohortes, en fait, de tests, on va prendre des rats masculins qu'on va mettre dans des cages seules, alors que les rats femelles vont être dans des grosses cages, ce qui donne des biais absolument effrayants, presque, sur le rapport qu'on a au médical. En fait, une chose est de constater des différences. Par exemple, vous avez cité pour l'infarctus. Effectivement, la femme, dans plus de 50 % des cas, elle n'a pas la douleur du thorax connue. Elle a plutôt des douleurs dans la mâchoire et mal au ventre et une crise d'anxiété. Donc, une femme qui dit « j'ai mal au ventre et je suis inquiète », on ne pense pas à l'infarctus. On lui dit « va te coucher, ça ira mieux demain » et on perd un temps extrêmement précieux en faisant ça. Mais une fois qu'on a fait ce constat, qui commence quand même à être connu, on peut aussi essayer de s'interroger sur les causes. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des causes biologiques qui expliquent ces différences ? Et en fait, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de mal à répondre à cette question parce que nos habitudes de vie, donc notre genre en fait, va avoir des conséquences sur notre biologie et c'est très compliqué de dire si les différences que l'on voit, elles sont d'origine biologique au sens où on l'entend habituellement ou bien si c'est le résultat de la biologie avec une construction sociale. Et là, je me tourne vers vous, Pauline. Cette dimension de... On ne sait pas si c'est la biologie, on ne sait pas si c'est une construction sociale. Ça, sur la dimension identitaire, est-ce que c'est des choses que vous avez pu vous rencontrer ? Quand on fait des choix de ne pas ressembler à ce qu'on attend de nous, oui, on se rend compte qu'on est capable d'aller ailleurs. Après, la société est très ancrée dans des trucs très forts. C'est-à-dire que moi, ne voulant pas ressembler trop au féminin, on parle du genre, l'identité de genre, mais il y a aussi l'expression de genre. Donc, je compense mon côté féminin avec une expression de genre masculine ou plutôt neutre. Ça n'empêche pas 99% des gens que je croise de m'appeler madame. Donc, il y a quand même quelque chose... Après, je suis assignée femme à la naissance, je ne prends pas d'hormones, donc j'ai aussi le corps... Je ne peux pas non plus complètement refaçonner mon corps mentalement. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est par rapport à ce que nous disait Pascal Mao, c'est qu'est-ce qui fait que, par exemple, vous n'ayez pas été au bout d'une transformation ? Pourquoi pas d'hormones ? Et pourquoi, selon vous, d'autres en prennent ? Comment est-ce que vous percevez un petit peu cette réalité ? Ça, c'est hyper intime et vraiment lié à chacun. Et je pense que c'est là qu'il y a un vrai travail au niveau de la rencontre avec les endocrinologues, au niveau de la rencontre avec les médecins, avec les spécialistes. Je pense qu'il faut écouter les personnes avec leur ressenti. Moi, quand on met en doute mon ressenti, j'ai envie de dire à la personne, mais tu n'es pas dans moi, tu n'es pas dans ma tête, tu ne vis pas ma vie. Donc, mon ressenti, je ne peux pas le nier. Et puis là, je vous dis, ça fait 40 ans maintenant que je le sens, ce ressenti. Mais je me suis quand même posé ces questions parce que la non-binarité, on en parle depuis deux ou trois ans, vraiment, j'ai commencé à me poser des questions à la trentaine quand j'ai commencé à rencontrer des personnes transgenres. J'ai rencontré des hommes transgenres dont je me sentais proche. Et en même temps, je me disais, « Ah, mais ce n'est pas moi, je n'ai pas non plus envie d'avoir de la barbe, plus de poils, enfin, de ce côté très masculin. » Vraiment, moi, j'aime le neutre. Je me sens bien en neutre. Et donc, je me suis coupée à ça. Mais ce que je trouve intéressant, enfin, Pascal en parlait tout à l'heure, c'est que pourquoi aller vers autant du médical ? Et je crois que quelque part, on nous a fait croire que. Et moi, à cette époque-là, si je n'étais pas tombée peut-être sur les bonnes personnes, ou sur les bons livres aussi, j'aurais peut-être fait une transition FTM, donc femelle tout mal, et je me serais posée des questions après coup. Mais quelque part, j'ai rencontré des personnes qui venaient de pays anglo-saxons, on en revient toujours aux rauquismes, mais aux anglo-saxons, qui se posaient déjà ces questions-là avant la France. Et ça m'a ouvert l'esprit en me disant, OK, ni mâle, ni femelle, j'ai le droit. Et ça, ça m'intéresse. Et là, j'ai creusé les choses. Et puis un jour, j'ai lu le mot non-binaire, et j'ai fait, OK, c'est moi. Et en fait, c'est aussi simple que ça. C'est simple, mais c'est quand même une trajectoire, c'est un parcours... Oui, mais quand je dis que c'est simple, c'est si aujourd'hui, les ados, ou même des adultes, parce que ça peut arriver plus tard, on avait accès à ces mots ou à ces échanges ou à cette possibilité de se poser la question. La possibilité aussi d'être... On a parlé de fluidité il y a quelques jours, de se dire, je suis plutôt l'un ou plutôt l'autre. On bascule. C'est bien aussi. Je pense que... Le médical, malheureusement, aurait tendance aujourd'hui encore beaucoup en France. J'y aurais. Il y a des gens qui s'ouvrent à ça. Enfin, moi, je trouve ça bien quand vous dites que vous avez évolué avec les questions de genre. Ça me fait plaisir à entendre. Mais on enferme encore beaucoup les personnes là-dedans. Moi, pour le coup, dans ma transition, j'ai quand même eu une opération. J'ai menti. J'ai menti parce que si j'avais dit non-binaire, j'avais pas ce que je voulais. Parce que c'est pas connu, c'est pas compris. Et c'est même pas accepté. C'est au-delà de ça. C'est qu'en fait, on ne m'accepte pas. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que finalement, cette dimension de médicalisation et de labellisation par des médecins de votre identité, finalement, qui est une identité de genre, qui est aussi une construction sociale, qui est liée à un parcours par rapport à des assignations, etc. Comment est-ce qu'on sort ? Comment est-ce qu'on accompagne, peut-être déjà, Pascal Mao, ce chemin ? Parce qu'on est clairement face à un cheminement. Enfin, du moins, c'est ce que je comprends. Comment on accompagne ça ? Sachant que, du coup, tous n'iront pas au bout, que la demande d'hormones n'est pas forcément nécessaire. Enfin, il faut accompagner quelqu'un pour cheminer. Alors, j'ai un petit biais, puisque, a priori, arrivent à ma consultation les personnes qui sont en demande d'hormones. Et donc, effectivement, une partie de ma réflexion, de l'entretien, de l'écoute et de l'échange, alors, de mon côté, mon rôle d'information, je vais expliquer ce que sont les hormones, ce que donnent les hormones, les effets, les risques, etc., la transformation qui va avoir lieu, pour démystifier, parce qu'il y a quelquefois aussi des croyances sur des résultats qui ne seront pas la réalité avec les hormones. mais je m'attache effectivement à écouter la demande. Qu'est-ce qui, dans le genre, pose problème pour la personne et comment on peut résoudre ce qui pose problème sans forcément avoir l'ensemble du paquet. Parfois, les personnes arrivent pensant qu'il va falloir tout avoir d'un coup ou qu'il faut bien cocher les cases en disant je viens parce que je veux les hormones et la chirurgie. et puis, c'est l'écoute, c'est le dialogue et c'est de connaître les gens, de savoir en réalité ce dont ils ont besoin. Et quelquefois, il n'y a besoin de rien. Quelquefois, il y a besoin d'hormones. Voilà. Et puis, quelquefois, de chirurgie. Mais il faut laisser ouvert ça. C'est une écoute et un échange. Qu'est-ce que ça vous inspire, Patricia Lemarchand, justement, cette discussion autour à la fois du genre qui est donc social ? Qu'est-ce que ça inspire la spécialiste en biologie que vous êtes ? Clairement, les expériences qu'on peut faire chez les animaux ont leurs limites parce que, d'abord, elles ont des biais, quelquefois. Et puis, ensuite, elles ne retranscrivent pas ce qui se passe, en fait, dans nos vies et l'influence de notre environnement, nos comportements, etc. Et je me dis qu'après tout, est-ce que c'est vraiment si important que ça de distinguer la biologie du non-biologique ? Je ne vois pas vraiment l'intérêt. Comme Pascal, j'aurais envie de dire, on a affaire à des individus, des gens qui comprennent dans leur complexité et on peut prendre un problème dans sa complexité sans, à tout prix, essayer de ramener comme s'il y avait du biologique et qu'ensuite, se surajouter du genre alors qu'en fait, non, tout est mélangé puisque même pendant la grossesse, on sait qu'à partir du moment où les femmes connaissent le sexe du futur bébé, elles ne vont pas s'adresser au futur bébé de la même façon, etc. Ça, on sait ? Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Eh bien, si vous savez que vous avez un garçon, vous n'allez pas vous comporter forcément, lui parler, si vous lui parlez, de la même façon que si vous attendez une fille. D'accord, donc il y a des recherches qui démontrent que le rapport au fœtus n'est pas le même. Voilà. Vous n'allez pas seulement peindre sa chambre en rose ou en bleu, vous allez déjà projeter toute une série de choses, etc., et qui peuvent avoir de l'influence. La musique que vous allez lui faire entendre, si c'est une fille, vous allez choisir une musique douce, si c'est un garçon, enfin voilà, tout ça, ça commence dès la grossesse. Ça commence dès la grossesse, mais du coup, Pauline, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, on sait que nos sociétés construisent des assignations, on est tous assignés à des identités, à des représentations. Il y a à la fois cette dimension dans ce chemin identitaire de médicalisation, mais il faudrait peut-être même encore aller plus loin et se poser la question de est-ce qu'on peut sortir des carcans et faire en sorte que le genre, finalement, ce soit juste un choix quand on prendrait une veste le matin dans son dressing. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça ? Laissez le choix, c'est plutôt bien. Ça me fait penser à quelque chose parce que je suis quand même née à la fin des années 70 et j'ai grandi dans les années 80 et il y avait quand même une mode dans les années 80 de ne pas imposer une éducation trop genrée. On est un peu revenus dans les années 90 et début 2000 à ça et pour le coup, mes parents ont été assez cool avec ça donc je pense que j'ai pu explorer quand même. J'ai été élevée comme une fille, je ne veux pas dire le contraire, mais quand je demandais des jouets pas forcément féminins, ils m'ont laissée faire et sur l'habillement aussi donc j'ai quand même pu explorer cette chose-là et c'est là que je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant et je le vois aussi parce que du coup moi j'élève aussi deux enfants et on est parti dans cette éducation non genrée et on leur laisse le choix et le choix c'est pas dire non t'es une fille donc on va te donner du garçon, on ne fait pas l'inverse, on ne devient pas non plus un idiot dans l'autre sens, c'est faites ce que vous voulez et en fait si on laisse le choix déjà aux enfants c'est assez génial et ça marche assez bien avec les enfants parce que à la différence je vous ai dit tout à l'heure c'est qu'on me genre au féminin toute la journée mais il y a des enfants qui me posent la question t'es un garçon ou t'es une fille et en fait quand ils sont tout petits et que je leur dis aucun des deux ils me font ah ok, cool donc en fait ils s'en foutent quand ils deviennent plus grands là c'est plus compliqué parce que là je suis obligée de leur dire non mais c'est pas possible t'es forcément un garçon ou une fille donc là on rentre dans d'autres choses eux ils ont reçu un peu plus mais les tout petits ils s'en foutent et en fait je le vois avec les enfants qu'on élève ils se sentent libres pour le coup de faire ce qu'ils veulent et on a des enfants je pense qui explorent des choses sans pression c'est intéressant parce que vous avez dit ils explorent les choses on sait à quel point l'usage de ce pronom neutre a suscité des polémiques invraisemblables ça vaut le wokisme dans le niveau de grand n'importe quoi mais on n'est pas là pour en débattre mais c'est rentré dans le dictionnaire au mois de novembre dernier chez nos voisins en fait il y a des pays qui l'ont intégré sans que ça fasse véritablement débat est-ce que on sait que la langue est quelque chose de genré au même titre que la médecine au même titre que la position bref est-ce que ça passe aussi par là l'idée de déconstruire enfin la nécessité de déconstruire elle passe aussi par neutraliser le genre dans la langue oui alors ça c'est un exercice et si c'est quelque chose qui vous intéresse je vous rassure c'est totalement faisable même si la langue française est très genrée en fait il y a plein de mots neutres alors après on a le i le l donc effectivement le il apporte quelque chose mais moi je le vois parce que je donne aussi des cours et j'essaye de genrer mes élèves quand je m'adresse à eux j'essaye de leur parler de façon le plus neutre possible c'est un petit exercice mental les premières semaines ça demande une petite gymnastique mais en fait c'est possible alors il y a quelques mots sur lesquels on bute et je me suis rendu compte que ça apportait quelque chose justement au cours et notamment au niveau des des non-hommes on va dire c'est à dire enfin non-hommes cisgenre tout ce qui est enfin toutes les personnes femmes ou les personnes transgenres se sentent incluses dans le dialogue et ça ça fait plaisir est-ce qu'on peut s'émanciper du genre l'une et l'autre et après c'est à vous alors je vais sortir de mon rôle en disant qu'en tant que féministe là cette fois je trouve qu'on est prise dans une certaine contradiction c'est à dire qu'on peut essayer de faire disparaître le genre et avoir un gender fluide mais comment on va traiter à ce moment-là la question des discriminations dont sont victimes les femmes si on considère que ces catégories n'existent pas je n'ai pas du tout la réponse mais ce que je veux dire c'est que c'est quand même quelque chose de réponse non-binaire oui c'est comme certains qui ont cru qu'en effaçant le mot race en fait on allait effacer le racisme c'est un autre débat Pascal Marou est-ce qu'on peut sortir du genre j'ai l'impression qu'on y va plus qu'on en sort mais je n'ai pas je n'ai pas non vous avez 4 heures est-ce que vous avez des questions oui j'en vois là-bas alors là où je ne vois pas bien bonsoir bonsoir dans les enseignements de la vie dans le secondaire il n'y a pas assez d'informations encore à propos de ces questions et du coup je m'adresse plutôt aux scientifiques comment on pourra amener ça dans les cours pour que les gens se sentent inclus au niveau de ces enseignements merci merci il y en avait une oui à côté merci oui bonjour déjà merci beaucoup pour cette interview pour avoir parlé de ça c'est un sujet qui est très peu abordé et alors ma question c'est au niveau de la terminologie je pensais dans ma tête le mot transsexuel avait été complètement écarté pour donner place à transgenre et j'entends plus souvent même au niveau des personnes qui sont ouvertes au LGBTQ il y a plus est-ce qu'il y a encore une place au mot transsexuel ou est-ce qu'ils sont confondus transgenre et transsexuel voilà telle est ma question merci beaucoup est-ce qu'il y en a encore une il y en a une ici s'il vous plaît je peux juste répondre le temps que le micro sur les transgenres 38 38 je préfère qu'on la prenne ce sera la dernière j'en ai deux autres bonjour en fait je vais plus répondre du coup à la question posée enfin mettre un peu ma mais je vous en prie je pense avant le terme transgenre c'est pas ce qu'on me disait on disait du coup tout au début le terme travesti travelot sauf que c'est pas du tout des larmes qui se disent et ensuite ça a été changé par le terme transsexuel donc tout ça c'était des termes super comment dire péjoratifs stigmatisants stigmatisants c'est ça et qui en fait disaient des personnes transgenres que c'était forcément des personnes malades que c'était des problèmes en fait et sauf que c'est pas du tout le cas puisque c'est le genre d'une personne quoi et du coup après on a dit ça arrivait quand même très tard même dans la enfin bref c'est arrivé en 2017 qu'on dit en France les personnes transgenres et donc déjà c'est très tard ça arrivait très tard mais juste pour dire que travelot travesti transsexuel ça se dit pas ça se dit vraiment pas voilà et après enfin voilà je vous en prie terminez non parce que j'allais dire qu'il y avait tellement d'autres choses à dire sur ces questions là et qu'il n'y aurait pas le temps de tout dire voilà non mais on aura l'occasion d'y revenir merci beaucoup en tout cas et on a deux questions depuis Youtube qui sont comment trouver une place qui n'est pas une case sociale être simplement soi-même sans devoir avoir un titre et comment les civilisations anciennes sont arrivées à la conclusion que l'homme a une valeur plus importante que la femme alors peut-être commencer sur les termes qu'est-ce que vous en pensez sur les termes transsexuels qui était effectivement le terme utilisé jusqu'à il y a dix ans en médecine et dans les revues scientifiques effectivement on est passé au terme transgenre je ne renie pas complètement le terme transsexuel dans les demandes intimes la plupart des demandes maintenant sont des demandes qui questionnent le genre mais pour certaines personnes la demande la demande est vraiment intimement d'un autre d'être d'un autre sexe et d'un autre genre donc je pense que ce terme a un sens on fait de la sémantique ou de la politique c'est pas pareil mais le terme a un sens mais effectivement il ne se dit plus comme vous devez nous quitter dans trois minutes est-ce que alors sur comment on fait avec les cours sur cette dimension en fait aussi de quels mots on met sur tout ça et puis comment trouver une place enfin être simplement soi-même sans devoir se nommer d'un titre alors ça je trouve ça très intéressant parce que moi avant d'être non-binaire je suis surtout une personne voilà la case non-binaire elle me plaît aujourd'hui parce que ça me permet de me définir aux yeux d'une société qui a besoin de mettre des mots là-dessus et dans un monde parfait et idéal et bien effectivement on n'aura plus de cases et on sera juste des êtres humains voilà et après pour en revenir juste un tout petit aparté par rapport au médical j'ai été assignée femme à la naissance c'est la seule chose dont j'ai besoin de parler avec mon médecin pour des choses spécifiques le reste et puis on parlait de transsexuel on en revient aux organes génitaux on s'en fout de tout ça en fait laisser les gens tranquilles avec leurs organes génitaux ça se passera très bien et puis je sais plus et puis alors pour les cours il y avait une question aussi sur j'avais l'impression que c'était sur les cours plus scientifiques comment intégrer les choses moi je vous dis après en tant que prof essayer d'être neutre ça je trouve ça bien et dans les cours ouais ça serait bien enfin moi je souhaite je vous souhaite ça me fait plaisir de voir des scientifiques qui sont là des personnes jeunes donc faire évoluer les choses pour que pour qu'on se pose moins ces questions là et que ça avance dans le bon sens et qu'on accompagne des personnes qui se posent des questions et écoutez je pense écoutez les gens qui vous parlent d'eux et faites leur confiance sur ce qu'ils ressentent après ils peuvent avoir des questions il peut y avoir enfin bon après moi globalement je vais plutôt pas mal il y a des gens qui vont effectivement moins bien on peut les accompagner dans ces questionnements ça peut prendre du temps mais faites confiance aussi un peu aux gens qui vous parlent d'eux et ne pas les juger on va vous remercier ne pas les juger oui surtout Pauline parce que vous allez prendre merci oui je suis désolée merci beaucoup merci à vous peut-être la féminisme que vous êtes peut éclairer nos auditeurs et nos spectateurs sur comment on en est arrivé à la conclusion que l'homme a une valeur plus importante que la femme et dernière question est-ce qu'il y a eu des civilisations où la binarité des gens n'était pas la règle est-ce que l'une de vous peut répondre c'est répondre à ça non moi je vais répondre comme Étienne Klein je ne sais pas mais il faut aller voir du côté de François Zéritier quand même les travaux d'Anthropod Pascal des civilisations absolument partagées je ne crois pas mais pareil je ne maîtrise pas toute l'ethnologie non mais ça en fait ça s'adresse c'est des questions que ça s'adresse plutôt à des anthropologues à des sociologues mais effectivement lisez François Zéritier entre autres il n'y a pas qu'elle est-ce qu'on peut trouver une place sans devoir se nommer d'un titre comment vous voyez les choses vous Pascal de votre côté et du coup vous aussi Patricia moi je dirais qu'il faut faire barrage à toute tentative d'utiliser la biologie pour fonder l'ordre social en fait il faut laisser la biologie là où elle est laisser la biologie là où elle est et puis garder en tête qu'on est tous des individus uniques et donc les cases il faut faire plein de toutes petites petites cases voilà tout plein de petites cases et surtout voilà il y a une singularité qu'il faut savoir respecter donc écoutez ne pas juger cultivez votre singularité et cheminez merci beaucoup mesdames Patricia Lemarchand Pascal Baot merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.